Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder un sujet crucial pour tous ceux qui investissent dans les cryptos, à savoir comment détecter la fin d'un bullrun et l'entrée dans une période qu'on va appeler de bear market. Vous le savez, reconnaître les signes avant-coureurs d'un retournement de marché est vraiment essentiel pour éviter de se faire piéger, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous partager 3 indicateurs techniques extrêmement fiables et qui ont fait leur preuve pour repérer ces moments clés. Bien sûr, en fin de vidéo, on regardera par rapport à la période actuelle, pour voir si oui ou non on est entré dans une phase de bear market sur les cryptos. Le premier indicateur, très pertinent, c'est le croisement baissier entre la moyenne mobile 7 hebdomadaire et la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Historiquement, très simplement, quand vous avez la moyenne mobile 7 qui est en jaune, qui vient croiser à la baisse la moyenne mobile 50, et bien c'est un vrai signal de perte de momentum, et dans ce cas-là, historiquement, on est toujours entré dans une phase de retournement de tendance à moyen ou long terme. La dernière fois qu'on a eu ce croisement, c'était en janvier 2022, donc c'est aussi là que c'est intéressant, puisque vous le voyez, c'est un indicateur qui est vraiment pertinent, puisque le croisement, il a eu lieu seulement quelques semaines après l'ATH de Bitcoin en novembre 2021. Et donc, pour ceux qui ont été réactifs, le fait de vendre lors de ce croisement début janvier 2022 a permis d'éviter quasiment un an de baisse et un prix divisé par 3 sur Bitcoin. Alors regardez aussi, là où l'indicateur est très pertinent, c'était par exemple lors de l'été 2021, donc suite à la grosse correction sur les cryptos, et lors de cette phase, on avait un prix qui était revenu sur la moyenne mobile 50, mais du côté de l'indicateur, eh bien regardez, ça a vraiment été pertinent, puisque le croisement baissier entre l'AMM7 et l'AMM50, il a été évité, et derrière, eh bien comme on le voit, ça a permis de repartir à la hausse et d'aller faire ensuite un nouvel ATH sur Bitcoin. Historiquement, un peu plus tôt, en 2019, eh bien c'est pareil, sur la fin d'année, on avait eu un très léger croisement baissier, mais c'est là aussi qu'on voit la pertinence de l'indicateur. En une ou deux semaines, ça a décroisé à la hausse, et ensuite, vous le savez, on a eu le crash Covid, c'est vraiment un incident, un imprévu, qui est venu perturber tous les indicateurs habituels, donc ce croisement baissier, on va pas le compter, et par exemple, pour vous montrer sur le cycle de 2017, eh bien là c'est pareil, comme on peut le voir, le croisement baissier MM7 et MM50 a marqué définitivement la fin du bullrun et l'entrée dans une longue phase baissière, qu'on appelle plus communément sur les cryptos la grande période de bear market. Sur le cycle actuel, pour ceux qui se posaient la question, pour l'instant, pas de panique, aucun problème, on est encore très loin d'un croisement baissier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 50, et donc selon ce premier indicateur, on peut affirmer que pour l'instant, nous ne sommes pas dans une période de bear market sur les cryptos. Alors ensuite les amis, le deuxième indicateur que je vous invite vraiment à surveiller pour savoir si oui ou non, on entre dans une période de bear market sur les cryptos, eh bien c'est tout simplement le nuage Ishimoku, en unité de temps hebdomadaire. Historiquement, à chaque fois qu'on a le prix de bitcoin qui est passé sous le nuage en hebdomadaire, eh bien ça marquait l'entrée dans une longue période baissière de bear market. La dernière fois que ça a eu lieu, qu'on a eu le prix qui est passé sous le nuage, c'était en avril 2022, et derrière, comme vous le voyez, on a eu une très longue période baissière sur bitcoin. Là où l'indicateur est pertinent, une nouvelle fois, c'est qu'après la correction de l'été 2021, on avait le prix qui était resté au-dessus du nuage, et derrière, ça avait permis de repartir à la hausse, et comme on l'a vu, d'aller faire en fin d'année 2021 un nouvel ATH à 69 000 dollars sur bitcoin. En 2019, on avait eu une belle remontée des cryptos qui s'était arrêtée sur la période de l'été, et derrière, on a le prix qui était repassé sous le nuage, et là on voit que ça a été plutôt compliqué pour repasser au-dessus, et ensuite, comme on le sait, on avait eu la période du crash covid qui n'a pas non plus aidé le prix à repasser au-dessus du nuage, et donc à cette période, entre le moment où le prix est passé en dessous du nuage et le moment où il a réussi à repartir au-dessus, et bien bitcoin a passé à peu près 7 mois en dessous du nuage, et donc une nouvelle fois, ça vous montre bien la pertinence de l'indicateur. Et puis pour terminer, pour vous montrer par exemple sur le bullrun de 2017, on avait eu l'ATH de bitcoin en fin d'année 2017, ensuite, on a eu le prix qui est passé sous le nuage, et là une nouvelle fois, suite à ce croisement, on est entré dans une longue période baissière sur bitcoin. Pour résumer cet indicateur, j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois qu'on a le prix qui passe sous le nuage en hebdomadaire, et bien il faut en général entre 6 à 18 mois pour repasser au-dessus du nuage, et donc c'est là qu'on voit la pertinence de l'indicateur, puisque c'était aussi le cas après le bullrun de 2013. Et donc pour ceux qui se posent la question, si on regarde par rapport au cycle actuel, et bien là aussi, pour l'instant, pas de panique, puisqu'on a bitcoin qui est encore très largement au-dessus du nuage, et donc pour l'instant, avec cet indicateur, on peut affirmer qu'on est encore très très loin d'un début de bear market sur bitcoin. Alors ensuite les amis, pour terminer, le troisième indicateur que je vous invite vraiment à surveiller pour détecter une entrée en bear market sur les cryptos, ça va être le MACD, mais cette fois-ci, du côté de l'unité de temps, pour le rendre encore plus pertinent, il faut le regarder sur du 2 semaines. Historiquement, avec cet indicateur, on a un signal qui est quasiment infaillible pour marquer le début d'un bear market, puisque cet indicateur, sur une unité de temps de 2 semaines, il va nous confirmer un changement de momentum sur le marché, à moyen ou long terme. Alors, mauvaise nouvelle, puisque là, sur ce cycle, on vient d'avoir le croisement baissier, et donc si on s'en fie uniquement à cet indicateur, et bien depuis la semaine du 15 juillet, on est entré dans une période baissière sur bitcoin. Les dernières fois qu'on a vu ce croisement, ça avait été en décembre 2021, c'est-à-dire seulement 2-3 semaines après l'ATH de bitcoin, donc c'est là aussi où vous voyez la pertinence de l'indicateur. La fois précédente, c'était en mai 2021, donc c'est là aussi où c'est vraiment pertinent, puisque ce croisement, il avait eu lieu seulement quelques semaines après le premier ratillage de bitcoin à 64 000 dollars. Et donc derrière, on le voit, ça avait quand même réussi à repartir un peu haussier. En 2019, c'est pareil, on a vu un croisement baissier fin octobre, et donc pour ceux, par exemple, qui suivaient cet indicateur à ce moment-là, et bien ça leur a permis d'éviter toute la phase baissière, avec notamment la période du crash Covid sur les cryptos. Et sur le bullrun de 2017, et bien là, c'est pareil, on est là sur un indicateur qui est vraiment pertinent, puisque ce croisement baissier, il avait eu lieu mi-février 2018, c'est-à-dire à peine un mois et demi à deux mois après l'ATH de bitcoin. Pour conclure cette vidéo, les amis, comme vous l'avez vu, sur les trois indicateurs que je vous ai présentés, pour l'instant, on a deux indicateurs qui nous disent bien qu'on est toujours dans une période haussière sur bitcoin, mais par contre, avec ce dernier indicateur, et bien malgré tout, on a là un indicateur qui a été plutôt pertinent par le passé, et qui nous signale que depuis quelques semaines, on est entré dans une période baissière sur bitcoin. Personnellement, si vous voulez mon avis pour conclure là-dessus, je pense toujours qu'on est dans une période haussière sur les cryptos, et je pense que d'ici quelques semaines, on va avoir le MACD qui va recroiser haussier, et puis que ce soit en termes de temporalité globale sur le marché, ou sur les deux autres indicateurs que je vous ai présentés, on est quand même très loin d'un sentiment global de début de bear market, et donc de mon côté, pour vous donner mon avis, je pense toujours qu'on est dans une période haussière sur les cryptos, je reste vraiment confiant, et quasiment 100% convaincu, que mon objectif de voir un bitcoin à 175 000 dollars sur ce cycle, sera bien atteint lors de l'année 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles, et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao !